bonjour marido vous avez eu la bonne idée de rendre hommage à gonzac saint bris vous avez eu la chance qu'il vous reçoive il ya c'était quand il ya un an ou deux il ya deux ans et à l'occasion de du sacre enfin du 500e anniversaire du sacre de françois 1er déjà ça c'est alors comme c'est vrai que c'était pas la première fois que j'allais au clôt lucé parce qu'on a de nombreuses fois ici à télématin tourné au clôt lucé mais là c'était vraiment particulièrement émouvant il faut savoir que le clôt lucé c'est la demeure familiale de gonzac saint bris un de ses aïeux l'avait acheté en 1854 et ses parents l'ont ouvert à la visite en 1954 un siècle plus tard alors pourquoi pourquoi ce lieu est si célèbre autrefois il s'appelait le manoir du clou et c'est là que françois 1er avait fait venir léonard de vinci qui a rendu son son dernier soupir et donc c'est c'est vraiment un manoir d'abord magnifique avec un parc magnifique et chargé d'histoires et gonzac n'avait pas son pareil pour raconter cette histoire familiale qui sont largement développés dans la famille en installant les machines qu'avait inventé gonzac qu'avait inventé léonard et la chambre de voilà et tout ça et il faut dire que gonzac c'était le professeur d'histoire qu'on aurait tous rêvé d'avoir enfants écoutez le plus tôt direction amboise amboise quand louis douze s'aperçoit que sa femme âne de bretagne ne peut pas avoir d'enfant mal il fait venir françois d'angoulême qui va devenir françois premier à la mort de louis douze le 1er janvier 1515 il a 20 ans et il est roi françois premier a toujours été mon monarque préféré d'abord parce qu'il a été élevé ici au clos lucé et que nous enfants on jouait les mêmes jeux que lui on jouait à la petite guerre avec nos frondes françois premier avec ses amis au clos lucé jouait à la grosse boule c'est le foot et surtout ce qu'ils préféraient c'est jouer à la petite guerre avec des bastilles c'est à dire qu'ils attaquaient des petites places fortes pour se préparer à l'avenir et un jour françois premier réuni ses copains et dit un jour je serai roi alors il y en a un qui dit moi je veux être maître de l'artillerie il y en a un autre qui dit moi je veux être connétable et quand il a été roi il leur a donné tout ce qu'ils avaient demandé françois premier rencontre léonard de vinci à bologne et l'invite en france léonard de vinci va vivre les trois dernières années de sa vie ici où il ne va pas cesser de travailler et quand mon père a ouvert le clos lucé au public en 1953 il a eu l'idée géniale de présenter les maquettes des inventions d'après les dessins de léonard ainsi au lieu d'ouvrir un château du passé il a ouvert un château du futur le jour de mes 13 ans mon père me convoque dans la salle des gardes et me dit maintenant tu as 13 ans c'est l'âge de la majorité chez les rois de france je t'autorise à partir d'aujourd'hui à aller dormir dans le lit de léonard de vinci ça donnera des idées c'était un beau cadeau d'anniversaire et moi j'ai toujours été élevé avec ce grand père d'adoption je pensais qu'il allait être capable de faire mes devoirs de vacances un génie qui anticipa les temps modernes 1515 c'est la seule date que même les camps qu'en histoire retiennent la bataille de marignan une bataille où françois premier le roi chevalier qui mesure 1 m 98 va rester à cheval pendant 18 heures sans boire ni manger insatiable on l'écouterait voilà quand on entend ça on a envie d'apprendre l'histoire ah ben oui c'est certain ça aide bien sûr alors je voulais aussi vous signaler que gonzac c'était aussi le créateur de la forêt des livres qui a lieu chaque dimanche de la fin du mois d'août dernier dimanche d'août la 22e édition est bien sûr maintenue 200 auteurs se retrouvent dans la forêt de loches où ils vont dédicacer leurs livres alors il faut venir encore plus nombreux il y avait plus de 50 mille personnes mais là faut venir encore plus nombreux pour rendre hommage bien sûr à gonzague que je crois les américains ont baptisé la forêt des livres le woodstock de la littérature bon ben écoutez le message est bien noté et je crois que la date précise de l'événement c'est le 27 août exactement parfait merci beaucoup marie dominique pour cette bonne idée merci